Wesh les gars c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs, moi ça va tranquillement Aujourd'hui tout nouveau concept, toute nouvelle série sur la chaîne FUT5 Alors je vais vous expliquer ça, en bref c'est rapide Alors FUT5 c'est quoi ? Donc ça sera un top 5 mais en version FUT Et à chaque épisode on aura le droit à un thème et ce sera à vous de le choisir en commentaire Le top 5 il sera composé de la sorte, alors on aura, bon ça ressemble plus à une draft Mais ça n'a aucun rapport, l'ordre du top il sera pas décroissant, ça sera pas 5, 4, 3, 2, 1 Ça sera plutôt 1, 2, 3, 4 jusqu'à atteindre le 5 Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps et aujourd'hui le thème, les plus beaux gestes d'Yé Je vous laisse regarder Jonas Gutierrez c'est lui, un footballeur argentin de 33 ans qui évolue à Newcastle de 2008 à 2015 Tout se déroula le 16 septembre 2014 où il avait révélé qu'il était atteint d'un cancer des testicules Il a dû faire une opération dans sa carrière footballistique afin de se faire soigner On va se passer des détails de l'opération mais vous avez compris C'est que le 3 novembre 2014 où Gutierrez avait été guéri de son cancer Il s'est d'ailleurs même fait un tatouage pour célébrer sa guérison De retour sur la pelouse, vers la fin de cette même saison 2014-2015 Newcastle était à deux doigts de se faire reléguer Et voici ce qui s'est passé Pour récompenser le joueur, Yé a sorti dans une équipe de la semaine sa carte en héros Pour le féliciter de tout son parcours Grâce à lui, Newcastle a échappé à la relégation et a donc pu se maintenir Et juste pour ça, il mérite un énorme respect Sûrement l'un des pires scénarios que peut arriver à tout supporter de football Le club de football brésilien Chapecoense se rendait en avion en provenance de Bolivie Vers l'aéroport de Medellin en Colombie le 28 novembre 2016 Où les joueurs allaient s'affronter pour la finale de la Copa Sud-Americana 2016 Malheureusement, l'avion s'est écrasé suite à un problème technique Et il y a eu 76 morts pour 5 survivants Ce crash a complètement bouleversé la planète football et même EA Sports Qui ont par ailleurs offert aux joueurs de fut les maillots de l'équipe ainsi que les cuissons Et pour ça, respect ! Kenton Doost et le cancer Un adolescent canadien de 15 ans, fan du Vancouver Whitecaps, atteint de cancer, atteint de 3 tumeurs cérébrales Et ayant fait plusieurs mois de traitement, dont 25 séances de radiothérapie Les joueurs du club canadien ont donc soutenu l'adolescent qui a finalement vaincu contre le cancer Et il a même été intégré dans le jeu avec notamment sa carte pro 95 de Général Une meilleure note que Ronaldo ou même Messi Grand respect pour EA pour l'avoir mis sur fut Harry Arter et son courage En effet, l'histoire s'est déroulée 2 jours avant la rencontre entre Manchester United et Bournemouth Où Harry Arter avait appris que sa fille était décédée à l'âge de 9 mois Malgré tout, Harry voulait quand même jouer, il a tout donné pendant le match Et il est finalement sorti en larmes, c'est compréhensible Score final 2-1 avec une très bonne prestation de Harry Arter, riche en émotions EA a donc soutenu le joueur en lui mettant une carte héros qui résume bien son courage Le 5 On connait tous Castro, le streamer mexicain qui fait du FIFA Qui fait des drafts, qui fait des baco penning, qui fait des matchs Et bah sachez que Castro, il a fait un live pendant 50 heures non-stop Afin de lutter contre le cancer Et pour récolter des dons Et il a récolté plus de 83 000 dollars Ensuite, le lendemain, il s'est reconnecté sur son compte Et voici ce qui s'est passé Et voici ce qui s'est passé C'est la fin du premier épisode de Food5, j'espère ça vous a plu, dites le moi encore en commentaire et surtout n'oubliez pas de mettre en commentaire le thème que vous voulez voir dans la prochaine vidéo et je regarderai en fonction des likes lequel je prendrai Donc voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao !